Préparer un délicieux repas ne s'improvise pas. Vivre non plus. Et vivre heureux, encore moins. S'il existe un tas de recettes pour cuisiner, celles pour vivre sont plutôt rares. Alors, aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une méthode. Oh, rassurez-vous, je n'ai pas la prétention de vous apprendre à être heureux, mais si je peux vous aider un peu, pourquoi pas ? Il m'aura fallu 30 ans pour découvrir que le bonheur est accessible. Du coup, je peux peut-être vous faire gagner un peu de temps, il y a des personnes de moins de 30 ans dans la salle ? Oui, là, je... Oh, rassurez-vous, si vous avez plus de 30 ans, c'est bon, si, il n'est jamais trop tard pour être heureux. Et donc, durant mes 30 premières années, eh bien, je voulais être une fée. Et avec ma baguette magique, faire disparaître tous les méchants pour faire jaillir le bonheur. Mais ça ne marchait pas. Jusqu'au jour où j'ai découvert que la baguette magique, c'était moi. Alors, j'ai écrit mon histoire, et puis j'ai fondé une association pour accompagner les victimes et toutes ces personnes qui ne croient plus au bonheur. Et puis, je suis allée à la rencontre des jeunes pour partager avec eux ces étapes, justement, de cette méthode. Et chaque fois, je recevais des échos que ça marchait. Et donc, qui dit baguette magique, dit aussi formule magique. Oxy, de lire. À vous. Oxy, de lire. Eh oui, c'est le nom de cette méthode des gens heureux. Oxy, nous allons d'abord faire connaissance avec la personne unique et formidable que vous êtes. Si, si. Fort de ces premières étapes, il y en a quatre, nous pourrons ensuite nous ouvrir aux autres et nous diriger gentiment vers le pays des gens heureux. Allons-y. Première étape, O pour objectif. Ayez toujours un objectif, un but, un rêve. On ne peut pas avancer sans objectif. Mais attention, trois règles. La première, cet objectif doit être clair et précis. En deuxième lieu, il faudra que cet objectif soit fixé par vous et vous seuls. C'est terminé de laisser les autres contrôler votre vie. C'est vous le patron. Enfin, troisième et dernière règle et probablement la plus importante, ne laissez personne vous dire que vous ne pouvez pas réaliser votre objectif, objectif, réaliser votre rêve. Parce que, croyez-moi, ils seront nombreux. Lorsque j'ai décidé d'écrire mon histoire, j'ai rencontré un tas de gens qui m'ont dit « Oh, c'est une bonne idée ! » Mais j'ai aussi rencontré des gens qui m'ont dit « Mais les biographies, c'est pour les gens célèbres, toi tu n'es pas connu, personne ne va lire ta biographie, c'est pas une bonne idée. » Je n'ai pas écouté et je suis allée au bout de mon objectif. Et cette année, je suis fière de publier mon sixième livre qui ont toujours autant de succès. Ne laissez personne briser ou vous détourner de vos objectifs. Deuxième étape, c'est pour capacité. Et oui, elles sont utiles les capacités pour atteindre ces objectifs. L'un ne va pas sans l'autre. Mais encore faut-il savoir de quoi on est capable. Et bien justement, vous fixer des objectifs va vous permettre de découvrir vos capacités. Mais aussi de quoi vous n'êtes pas capable. Ou ce que vous devez apprendre. Mais là aussi, il y a une règle à respecter. Il va falloir oser. Il va falloir se lancer. Et surtout, il va falloir se délier de ces croyances qui vous paralysent. Enfin, troisième étape, c'est pour confiance. Si capacité a cette petite touche de rationnel, on peut mesurer la capacité. On ne peut pas mesurer la confiance. C'est cette part d'irrationnel qu'il y a en chacun de nous. C'est cette petite voix, vous savez, qui vous dit des choses. Vas-y, n'y va pas, fais attention. Mais aujourd'hui, on ne l'écoute plus, cette petite voix. Noyer dans le bruit, le broaha, Internet et tout ça. Il faut de temps en temps s'arrêter et écouter cette petite voix qui est un excellent guide. Pourquoi ? Parce que c'est le GPS du cœur. Lorsque j'ai arrêté mes études, je n'avais plus la force de continuer. Je me suis fait la promesse, un objectif, de reprendre mes études plus tard. Je ne savais pas quand ni comment, mais c'était un objectif. Mon père était au courant de cet objectif. Et régulièrement, il remettait le disque. « Alors ma fille, tes études, ça y est, tu vas les reprendre ? » « Oui, oui, papa, un jour. » À l'approche de la quarantaine, j'étais en vacances au Maroc et mon papa remet le disque. « Alors ma fille, tes études ? » Et là, je le regarde et je lui dis « Mais enfin papa, mais j'en suis incapable. Me voilà aujourd'hui maman de trois enfants, je travaille à temps plein, j'ai une maison à gérer. Quand veux-tu que je reprenne des études ? » Il m'a regardé, il m'a dit « Mais pourquoi tu dis que tu n'es pas capable ? Essaye d'abord. » « Si tu travailles la journée, tu peux étudier le soir. Il doit bien exister des cours du soir en Belgique. » Je me suis dit « Mon père est fou. » Mais ma petite voix me disait « Et si tu essayais ? » Et j'ai essayé. Et non seulement j'ai obtenu un graduand en informatique. Et forte de cette réussite, j'ai poursuivi avec une licence en fiscalité. Plus tard, j'ai obtenu une certification en life coaching, un brevet de secouriste. Et dernièrement, pour les besoins de mon métier, je viens d'être certifiée Prince 2 Project Management et Agile Project Management. On est capable de bien plus de choses qu'on ne le croit. Et écoutez toujours votre petite voix. Enfin, quatrième étape, I pour image. Ah, cette image ! Comme on l'abîme au fil des années, cette image. Il y a d'abord cette société qui nous formate. Mais oui, à l'école, on nous force à apprendre tous de la même manière, alors que nous sommes tous uniques et différents. Et puis, il y a l'entourage, la famille, les amis, qui nous forcent à être la personne qu'on n'est pas. Et finalement, le miroir nous renvoie une image qui n'est pas la nôtre, mais celle que les autres veulent voir. Alors, il y a aussi le passé qui peut parfois avoir abîmé l'image. Si on a été victime de violences, de maltraitances, d'humiliation, on a parfois honte. Et du coup, cette image, elle est abîmée. Et c'est difficile de se fixer des objectifs quand on a une image abîmée. Alors, j'ai une excellente nouvelle pour vous. Nous ne sommes pas la somme de nos actes. Il y a moi, cette personne, cette baguette magique, qui a une identité unique et une carte ADN unique. Et puis, il y a les actes commis ou subis. En ce qui concerne les actes commis, il y a les succès qui embellissent l'image. Et puis, il y a les échecs. On a tous droit à l'erreur. Parmi les actes subis, il y a les belles choses, comme la tendresse, l'amour, le respect, qui vont favoriser l'image. Mais il y a aussi toutes ces choses qui vont vous abîmer, comme les humiliations, la moquerie, la violence, la maltraitance. Eh bien, dites-vous, une fois pour toutes, que vous n'êtes pas responsable de la bêtise, de la méchanceté, de la cruauté des autres. Il faut que la honte change de camp. J'étais, jusqu'à mes 30 ans, victime de violences, de maltraitances, de moqueries, d'humiliations. Et quand, à l'approche de la trentaine, j'étais maman d'un petit garçon et victime de violences conjugales, j'ai eu un déclic. J'ai compris, une fois pour toutes, que le problème n'était pas chez moi, mais chez celui qui me battait, chez celui qui m'humiliait. La honte doit définitivement changer de camp. Ne laissez personne abîmer votre image. Voilà, vous êtes prêts. Oxy vous a permis de découvrir la personne unique et formidable que vous êtes. Nous allons maintenant nous diriger vers le pays des gens heureux. Avec cette sixième étape. Do pour donner. Il n'y a pas de plus belle action pour s'enrichir que celle de donner. Ah, donner. Mais attention, il y a deux règles. La première règle, c'est donner sans espoir de retour. Et la deuxième règle, c'est donner, oui, mais ne pas s'oublier. Autrement dit, on va d'abord se donner à soi et puis on donnera aux autres. C'est comme dans l'avion. On met d'abord le masque à soi-même avant de mettre le masque éventuellement aux enfants. Ne jamais s'oublier et ne rien attendre en retour. Tout ce que vous donnerez sera multiplié. Toutes les personnes que j'ai rencontrées et qui étaient investies de manière bénévole dans des associations avaient cette chose en commun. Elles étaient épanouies. Donner répond à un besoin relationnel qui est celui de donner un sens à sa vie. Cette sixième étape, nous arrivons tout doucement à lit. Lit pour libérer. Eh oui. Une fois que vous allez aller à la rencontre des autres, eh bien vous allez aussi à la rencontre de difficultés. Et qui dit difficultés, dit problèmes et dit fardeaux. Or on reçoit tous et toutes un sac à la naissance, dans lequel on va déposer tantôt des plumes, des joies, et tantôt des petits cailloux. Les soucis. Mais au fil des années, ce sac va devenir de plus en plus lourd. Si lourd qu'à un moment, on ne peut même plus y glisser une petite plume. Autrement dit, il n'est plus possible de se réjouir de n'importe quoi. Et là, ça devient très compliqué d'avancer. Première règle, n'oubliez jamais que ce qui se vit à l'intérieur, se voit à l'extérieur. Tout ce que vous vivez à l'intérieur va transpirer. Si vous souffrez à l'intérieur, ça va se voir. Si vous souriez à l'intérieur, ça va également se voir. Il y a donc une solution pour ne pas trimballer ce fardeau. C'est de déposer le plus souvent possible. Comment ? En analysant le problème. En se disant que peut-être qu'on se fait du tracas et que ce n'est pas utile. Mais il y a aussi une manière de déposer qui est le pardon. J'étais quelqu'un de très en colère. Évidemment, j'avais un sac qui était très très lourd. Et c'était si lourd à porter que j'en voulais à la terre entière. Et évidemment, les deux premiers coupables, c'était forcément mon père et ma mère. Mais je me rendais compte que finalement, ça ne réglait pas le problème de dire que si j'étais malheureuse, c'était de la faute des autres. Alors un jour, je suis allée voir mon père et je lui ai dit « Tu sais, papa, on a complètement foiré le passé. Mais il reste le présent et l'avenir. On peut peut-être faire quelque chose. J'ai envie qu'on puisse marcher ensemble. » Il m'a pris dans ses bras et m'a dit « Ma fille, je t'aime. » C'était la première fois et je ne pourrai jamais oublier. Et ce pardon m'a permis de me libérer. Et c'était tellement bon que je suis allée voir ma mère et je lui ai aussi pardonné de ne pas avoir été la mère que j'aurais voulu qu'elle soit. Et libération. Libérez-vous de toutes vos rancœurs, de tous ces cailloux qui vous encombrent et vous empêchent d'avancer. Enfin, la dernière étape, le R pour route. Il est temps de prendre la route. Mais le conseil que je vais vous donner, c'est de sortir le plus souvent de la route. Il y a tant de choses à voir dans les sentiers. Et c'est justement dans les sentiers cabossés qu'on se sent vivant. Soyez vous-même, soyez unique. Ne faites pas comme les autres. Lisez des livres que vous n'avez jamais lus. Écoutez de la musique que vous n'avez jamais entendue. Allez rencontrer des gens que vous n'auriez jamais cru rencontrer. Faites des choses inédites. Soyez vous-même et surtout, devenez unique pour rendre ce monde formidable comme il doit l'être. Je vous remercie.